Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 5 de l'examen régional de la région de Kalaabda, 16 juin 2009. Cet exercice 5 est noté sur 4 points et il traite la leçon géométrie-analytique. Donc, c'est par-ci. Exercice 5 Le plan est muni d'un repère orthonormé, OIJ, en donnant les points A de coordonnée 3,1, B de coordonnée 1,7, C de coordonnée moins 1,3 et M de coordonnée 2,4. Un petit a Représentez les points A, B, C et M dans le repère OIJ. Un petit b Justifiez que le point M est le milieu du segment AB. Deux petit a Calculez les distances OA et AM. Deux petit b Déterminez les coordonnées des vecteurs OA et CM. Trois petit a Montrez que y est égal à 1 sur 3, x, et l'équation réduite de la droite OA. Trois petit b Montrez que y est égal à moins 3, x plus 10, et l'équation réduite de la droite AB. Et enfin, trois petits c Montrez que les deux droites OA et AB sont perpendiculaires. Question 1 Représentez les points A, B, C et M dans le repère OIJ. Donc on a A de coordonnée 3,1. Voilà. B de coordonnée 1,7. Voilà. Et M de coordonnée 2,4. Donc passons à la question 1B. Justifiez que le point M est le milieu du segment AB. Donc selon la graphe, ça se voit clairement que M est le milieu de AB. Mais on doit justifier. Donc pour cela, on suppose que N est le milieu du segment AB et montrons que N et M sont deux points confondus. Donc si N est le milieu du segment AB, alors xN est égal à xA plus xB sur 2. et yN est égal à yA plus yB sur 2. Donc xN est égal à 3 plus 1 sur 2. Car on a xA est égal à 3 et xB est égal à 1. yN est égal à 1 plus 7 sur 2. yA est égal à 1. et yB est égal à 7. alors xN est égal à 4 sur 2, c'est 2. Donc yN est égal à 8 sur 2, c'est 4. Donc N a pour coordonnée 2,4. Et on a M aussi, des coordonnées 2,4. Donc les deux points M et 1 sont confondus. d'où M est le milieu du segment AB. Question 2, petit a. Calculez les distances OA et AM. Dans le plan menu d'un repère, si deux points A de coordonnées X, A et Y, A, et B de coordonnées X, B et Y, B, alors la distance AB est égale à racine de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. Donc, la distance OA est égale à racine de XA moins XO le tout au carré plus YA moins YO le tout au carré, alors qui est égale à 3 moins 0 le tout au carré plus 1 moins 0 le tout au carré, alors OA est égale à racine de 3 au carré plus 1 au carré qui est égale à racine de 9 plus 1 qui est égale à racine de 10. Donc, la distance AM, AM est égale à racine de XM moins XA le tout au carré plus YM moins YA le tout au carré, donc AM est égale à racine de 2 moins 3 le tout au carré plus 4 moins 1 le tout au carré, AM est égale à racine de moins 1 au carré, donc 2 moins 3 c'est moins 1, plus 3 au carré, donc AM est égale à 1 plus 9, donc c'est égale à racine de 10. Donc, passons maintenant à la question 2 petit B. déterminer les coordonnées des vecteurs OA et CM, donc, selon la propriété, si on a deux points du plan A, par exemple, de coordonnées XA, YA et B, de coordonnées XB, YB, alors, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA et YB moins YA. donc, le vecteur OA a pour coordonnées XA moins XO et YA moins YO. Alors, OA a pour coordonnées XA, YA parce que XO est égale à 0 et YO, c'est 0. D'où, le vecteur OA a pour coordonnées 3,1 et le vecteur CM a pour coordonnées XM moins XC, YM moins YC, c'est-à-dire, le vecteur CM a pour coordonnées 2 moins moins 1 et 4 moins 3. donc CM a pour coordonnées 2 plus 1 parce que 2 moins moins ça donne 2 plus 1 et 4 moins 3, c'est 1 d'où CM a pour coordonnées 3,1. Question 3, petite a, montrez que Y est égale à 1 tiers de X et l'équation réduite de la droite OA. L'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme de Y qui est égale à MX plus B soit OA d'équation réduite Y qui est égale à MX plus B donc OA est une droite qui passe par O l'origine du repère donc P l'ordonnée à l'origine est nulle. Donc l'équation de la droite OA est Y est égale à MX. On sait que le coefficient directeur de la droite OA est petit m est égale YA moins YO sur XA moins XO alors M est égale à YA sur XA. c'est tout simplement YO c'est 0 XO c'est 0 donc M est égale à 1 tiers car YA est égale à 1 et XA est égale à 3 alors alors l'équation réduite de la droite OA c'est bien Y qui est égale à 1 tiers de X question 3 petit B montre que Y est égale à moins 3 X plus 10 et l'équation réduite de la droite AB on sait que l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme Y qui est égale M X plus B donc AB a pour l'équation réduite Y est égale à 1 X plus B avec M est égale à YB moins YA sur XB moins XA donc l'équation réduite de AB s'écrit aussi sous la forme Y est égale à YB moins YA sur XB moins XA fois X plus B alors Y est égale à 6 sur moins 2 fois X plus B donc Y est égale à moins 3X plus B la droite AB passe par le point A de coordonnée 3,1 donc les coordonnées du point A3,1 vérifient l'équation de la droite c'est-à-dire on va remplacer le Y Y par 1 et X par 3 donc on aura 1 est égale à moins 3 fois 3 plus B signifie que 1 plus 9 est égale à B cela signifie que l'ordonnée à l'origine de la droite AB est 10 conclusion Y est égale à moins 3X plus 10 et l'équation réduite de la droite AB donc passons maintenant à la question 3 c montrez que les deux droites OA et AB sont perpendiculaires on a les équations réduites de deux droites OA et AB de OA c'est Y qui est égale à 1 sur 3X de AB c'est Y qui est égale à moins 3X plus 10 alors selon la propriété qui dit si on a deux droites D1 d'équation réduite Y qui est égale à M X plus P et D2 d'équation réduite Y qui est égale à M X plus P si les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires alors leur coefficient directeur M fois M prime est égale à moins 1 dans notre cas 1 tiers est le coefficient directeur de OA et moins 3 le coefficient directeur de AB et on a 1 sur 3 multiplié par moins 3 est égale à moins 1 donc les deux droites OA et AB sont perpendiculaires alors c'est la fin de notre vidéo au rendez-vous sur la vidéo qui traite l'exercice 6 de l'examen régional 16 juin 2009 de la région de Kalaabda au revoir de l'exercice 6 de l'exercice 6 de l'exercice 6